Avons-nous perdu la raison ? La raison peut-elle nous sortir de ce mauvais pas ? Sinon, pourquoi ? Si oui, comment ? Voilà la question que nous allons poser à nos quatre invités. Étienne Klein, ici présent, physicien et philosophe des sciences, directeur de recherche au CEA, producteur de l'émission « Sciences en question » sur France Culture le samedi, auteur de très nombreux ouvrages sur la science. On peut donner les deux derniers, peut-être ? L'esprit du corps, chez Robert Laffont, n'ont pas nécessairement de lien avec ce sujet-là. Et le goût du vrai, qui lui est vraiment à partie liée. Le goût du vrai, c'est un tract Gallimard paru en 2021, me semble-t-il. Et alors, je vais faire, puisque nous sommes en partenariat avec Arte, sur France Culture, je vais faire comme ma camarade Elisabeth Quint, qui, tous les soirs, dans ses débats, à 28 minutes, dit ce que pensent en quelques mots les invités. Donc, Étienne Klein, vous pensez que la raison se perd dans des foires d'empoigne qui lui font du mal, mais que le coronavirus est sans doute l'occasion scientifique et philosophique de montrer la nécessité de refonder la rationalité scientifique pour sauver la vérité du soupçon, ou même du relativisme soupçonneux. Vous aurez l'occasion de développer cela. À vos côtés, se trouve Catherine Hill. Bonjour à vous. Catherine Hill, vous êtes épidémiologiste. Alors, vous étiez jusque-là retraitée de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, où vous avez dirigé le laboratoire de biostatistique, mais vous nous avez dit, avant d'entrer, que vous aviez été rembauchée. Donc, vous êtes une toute jeune embauchée, maintenant, de l'Institut en épidémiologie des cancers, qui est quand même votre sujet de recherche. Et alors, vous, Catherine Hill, vous pensez qu'à l'évidence, la réponse à la question, pouvons-nous compter sur la raison ? C'est non, mais qu'il est intéressant de se demander pourquoi. Nous avons quand même 50 minutes pour y répondre. Hugo Mercier, bonjour à vous. Vous êtes chercheur en psychologie cognitive, ou chercheur en sciences cognitives, disons plutôt psychologie cognitive. Vous êtes chargé de recherche au CNRS. Vous êtes le co-auteur, avec Dan Sperber, de ce livre absolument passionnant, L'énigme de la raison, qui a paru chez Odile Jacob. Vous êtes un spécialiste du raisonnement, de l'argumentation et de la communication humaine, qui vous fait, représentant ici, bienvenue. Et vous, pensez-vous que la raison n'est pas objective, qu'elle est biaisée, qu'elle est paresseuse, qu'elle ne peut pas tout, mais que malgré tout, elle n'a pas perdu la bataille et qu'on a même tendance à s'alarmer un peu pour rien ? Enfin, Lionel Nakache, bonjour à vous. Vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Vous êtes également l'auteur de très nombreux ouvrages sur le cerveau, sur son fonctionnement, sur ses croyances. Et vous, je ne sais pas si vous avez mis ce t-shirt, d'ailleurs, j'aurais pu parler aussi du gilet qu'on ne voit pas encore bien, mais qu'Étienne Klein nous montrera. Vous êtes donc, vous pensez, en homme raisonnable, que poser la question comme cela, pouvons-nous compter sur la raison, c'est d'emblée avoir une conception utilitariste de la raison, alors que la raison peut avoir une valeur cardinale. Alors, comme c'est un sujet de Bach, quand même, je le disais tout à l'heure, cette question, on va commencer par définir les termes du sujet. Alors, pas science, même si on pourrait, puisque la science n'est pas une, mais il y en a plusieurs. Sentez confiance, on va dire qu'on sait à peu près ce que c'est. La raison, c'est plus compliqué. Et donc, j'aimerais bien qu'on commence par définir cette raison, peut-être même en l'opposant, puisque c'est habituellement comme ça qu'on la définit, aux émotions. Je me tourne d'abord vers vous, Hugo Mercier. Qu'est-ce que c'est la raison ? Merci pour cette question, merci pour l'invitation. Beaucoup de chercheurs et de philosophes ont des définitions différentes de la raison. celle que nous avançons, nous, en tant que, comme vous le disiez, que psychologue cognitif, et que la raison est un mécanisme cognitif, c'est-à-dire un espèce de petit morceau de votre cerveau pour vraiment simplifier à l'extrême, qui traite des informations, et en particulier qui nous permet de produire et d'évaluer des raisons. Donc, quand vous donnez un argument à quelqu'un, quand vous dites, bon, tu ne peux pas faire ça parce que sinon, il y aura des mauvaises conséquences qui vont suivre, par exemple, on utilise la raison à la fois pour produire cet argument et pour évaluer les arguments que d'autres nous donnent. Deux fonctions essentielles, mais pas une fonction intrinsèque, disons. C'est une fonction sociale, avant tout, la raison pour vous. Exactement. Selon nous, ces mécanismes psychologiques auraient évolué parce qu'ils nous aident dans le monde social, ils nous aident à argumenter avec les autres, ils nous aident à convaincre, ils nous aident à nous justifier, ils nous aident à évaluer les arguments et les justifications des autres. Et à l'inverse, en effet, lorsqu'on essaie d'utiliser la raison trop par nous-mêmes ou trop avec des gens qui ont les mêmes idées que nous, on a tendance à s'y perdre et à s'enfermer un petit peu dans notre idéologie. Et Nanakache, est-ce que c'est une définition que le neurologue peut approuver ? Mais comme Hugo Mercier venait de le dire, en fait, c'est un univers en soi de définir la raison. Et moi, le point peut-être en haïku comme ça d'introduction, je trouve que ça peut être intéressant de distinguer ce qu'on veut appeler la raison de la rationalité, ce qui serait pour moi l'exercice de la raison par l'espèce humaine, et qui est plus ou moins réussi, plus ou moins stable, plus ou moins soumise à des biais, à beaucoup de choses qu'on peut définir. Et puis, le troisième terme, pour moi, c'est la rationalisation. C'est le fait de donner une apparence, même à soi-même, même en toute bonne foi, une apparence de discours rationnel lorsqu'on essaye de justifier nos explications, nos comportements ou ce qui nous arrive. Et donc, ces trois termes me semblent importants à poser parce qu'une fois qu'on les pose, comme vous le disiez, c'est quand même un sujet du bac. Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Ça veut dire le fait qu'on puisse accéder à un concept de raison qu'on peut ramener. La logique, la philosophie l'ont fait pendant longtemps, le principe de non-contradiction, de causalité. Donc, on peut produire une sorte de savoir entre guillemets objectif, un mode de raisonnement et se demander est-ce que nous, qui sommes des créatures biologiques qui ont eu une évolution, est-ce que nous accédons à quelque chose qui existe en dehors de nous, la raison, ou est-ce que la raison n'est qu'une des modalités de l'exercice de notre pensée, les visions constructivistes ou idéalistes. Donc, là, on peut en passer. Voilà, c'est un sujet plus de bac même. Mais donc, en tout cas, pour poser des jalons, pour moi, c'est comme ça que j'essaie de le voir de manière simplement. Je crois qu'on peut sans du tout dévaloriser la notion de raison, distinguer la raison en soi de notre exercice de la raison, la rationalité, qui est la deuxième partie du XXe siècle, c'est de montrer que l'homme n'est pas un animal rationnel, même s'il peut accéder à des principes de raison. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte la plupart du temps pour plein de raisons et souvent à notre insu. Et puis, la rationalisation qui vient rajouter presque du sophisme grec jusqu'à un sophisme dont on ne sait même pas une réalité explicative qui n'est pas nécessairement garantie. Et alors, vous qui êtes un homme raisonnable, même si ça ne s'écrit pas de la même façon, quelle différence vous feriez entre rationnel et raisonnable ? Alors, peut-être, c'est le clin d'œil. Ça, c'était un cadeau d'un de mes fils pendant l'anniversaire. Donc, homme raisonnable, c'était un écho à un livre. Ce n'est pas de l'autre promotion. Mais je trouvais, en commençant le livre d'Hugo Mercier et d'Anne Sperberg qui est passionnant, qui a cette notion sur laquelle vous avez déjà insisté, c'est qu'on n'exerce pas la raison tout seul dans un bocal. On est dans des réseaux sociaux. Donc, raisonnable, écrit comme raisonnable comme un réseau. Donc, évidemment, il y a le défi de comment cet usage de la raison se joue ou se déjoue lorsqu'on est en train de l'exercer en permanence avec des alter-égaux et avec certains des phénomènes que vous avez mentionnés. Donc, voilà, un petit clin d'œil pour raisonnable, raisonnable. Etienne Klein, est-ce qu'en sciences physiques, qui est votre discipline, est-ce que la raison est toujours un bon guide ? Est-ce que c'est toujours la raison qui nous mène vers le vrai ou la vérité ou qui émet le goût du vrai ? Moi, je n'ai pas tenté de définir la raison parce qu'on a vu là que c'était déjà une notion compliquée pour les scientifiques aux êtres mais aussi pour les philosophes. Je retiens simplement que la raison, c'est entre autres choses la capacité à argumenter et à ne pas le faire de façon solitaire. Et en effet, quand on raisonne tout seul, on peut très vite s'enfermer dans des croyances. On peut être mu par des forces qu'on croit extérieures et qui, en fait, sont intérieures. Et donc, je pense que la raison, la pratique de la raison, plutôt, c'est la capacité à débattre en prenant le verbe débattre dans son sens originel. Mot du XIIe siècle, débattre, le verbe, qui désigne ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Débattre, c'est s'empêcher de se battre. Ce qui veut dire argumenter, refuser les arguments d'autorité. Ça veut dire pratiquer ce que Bergson appelait la politesse de l'esprit. on laisse parler l'autre, on l'écoute, on réagit, avec l'idée que la raison n'est pas donnée a priori et qu'elle ne se construit que par des contradictions. Autrement dit, penser, comme le dit Bachelard, c'est dire non à son cerveau, c'est penser contre son cerveau pour voir si son cerveau est capable de résister à ce qu'il provoque. sinon on est dans la croyance. Et moi j'ai l'impression que la question que vous posez aujourd'hui et qui nous fait débattre aujourd'hui, enfin vraiment débattre, merci, c'est justement que moi j'entends plus beaucoup d'occasions, en tout cas médiatiques, à part France Culture, où on débat, où on argumente. Voilà. Un vrai débat, c'est un débat dans lequel on argumente. Et moi j'entends beaucoup, je vois beaucoup de clash, etc., où les gens n'argumentent pas, posent des vérités comme ça, et on donne ainsi une prime à ceux qui sont les plus arrogants ou bien les plus sophistes. Et pour finir, je pense qu'une république, au sens français du terme, c'est-à-dire qui refuse le communautarisme, y compris le numérique, est un lieu dans lequel on pratique de façon ouverte l'art de l'argumentation. Une république dans laquelle on n'argumente pas me paraît échapper à sa vocation et à son statut. Catherine Hill, j'aimerais bien vous entendre aussi sur cette question. Pas forcément la définition non plus, on a déjà un certain nombre de points, mais peut-être en reprenant ce que vient de dire Étienne Klein sur la question de savoir si on a perdu la raison avec peut-être l'exemple du Covid, de la Covid, pardon, de la maladie, puisque la pandémie, vous vous en êtes occupé, vous continuez de vous en occuper, mais peut-être même malgré vous. Donc est-ce que la Covid a fait quelque chose de plutôt bien, plutôt pas bien à la science et à la raison ? Mais totalement catastrophique en fait. Et en complément de cette histoire, parlons de ce qui est déraisonnable. Et on a entendu dans cette épidémie une quantité de choses déraisonnables. Et vous avez tout à fait raison, il n'y a pas eu de débat. Moi, j'étais sur des plateaux en face de gens qui disaient des choses qui étaient des contre-vérités premières. On avait 30 secondes, donc on n'a pas le temps de développer un argument, d'expliquer comment qu'on trouve qu'un cas sur trois en ce moment. Donc en ce moment, c'est extraordinairement déraisonnable la réaction des autorités à l'arrivée d'un nouveau variant. Ils racontent des trucs qui sont juste impossibles, qui ne vont jamais arriver à faire. Des idiosismes monumentales. Donc il faut du débat, il faut prendre le temps de discuter et ça a absolument manqué dans cette histoire. C'était tragique en fait. On est dans une espèce de brouhaha médiatique où vous avez 30 secondes pour dire, Madame Hill, qu'est-ce qui se passe si le couvre-feu commence à 18h au lieu de 19h ? Pas grand-chose, sauf que tout le monde va aller au supermarché en même temps, donc ça, c'est pas une bonne idée, mais on n'en sait rien sur qu'est-ce que ça va faire sur la circulation du virus. Je veux dire, c'est évident qu'on n'en sait rien, donc on ne peut rien dire. Et puis en plus, ce n'est pas la question importante, il faut mieux comprendre combien de temps les gens restent contagieux, quand est-ce qu'on les trouve assez tôt pour les isoler avant qu'il y ait eu le temps de contaminer autour d'eux et toutes ces choses. Donc on a été furieusement déraisonnable. En même temps, Hugo Mercier, vous disiez tout à l'heure qu'on s'alarme un peu pour rien parce qu'il suffit de regarder le nombre de vaccinés en France, c'est plutôt pas mal, on est dans les meilleurs. Donc est-ce que vous trouvez... Non, on n'est pas dans les meilleurs. Voilà, premier temps du débat. Hugo Mercier. En effet, sur le nombre de vaccinations, je ne pense pas qu'il devrait y avoir de débat, les chiffres sont assez fiables. Il y a 75% vaccinés, mais là, par exemple, le pourcentage de gens de 60 ans et plus qui sont vaccinés, si vous rangez dans les pays d'Europe, les 28 pays d'Europe, la France est exactement au milieu avec 85% des gens de 60 et plus vaccinés, alors que, par exemple, les Portugais, les Islandais ont vacciné 99,8% au Portugal et 100% en Islande. On n'est pas les meilleurs. Oui, de toute façon, on n'est pas les meilleurs. Ça, c'est du bidon politique. Non, la question ne porte pas vraiment sur est-ce que les Français en particulier sont vaccinés. En fait, c'est est-ce que les gens en général dans tous les pays du monde qui ont eu accès à la vaccination se sont fait vacciner et la grande, 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 l'immense majorité des gens qui ont eu accès à la vaccination dans les pays, en tout cas démocratiques, se sont fait vacciner ? Il reste quand même presque 5 millions de gens de 12 ans et plus qui ne sont pas vaccinés plus 9,4 millions enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinables. Ça fait quand même 15 millions de gens chez qui le virus circule. Est-ce que c'est un argument rationnel de prendre comme exemple la vaccination ? Les jeunes, on ne peut pas les compter parce qu'ils n'ont pas pu se faire vacciner, donc ils n'ont pas le droit. Ce n'est pas un problème de raison. De toute façon, par ailleurs, ce serait un peu injuste de les juger vu leur âge. Mais à nouveau, parmi les gens chez qui le vaccin est accessible, dans la plupart des pays, on a des taux de vaccination qui approchent les 90 %. Je regardais encore un sondage ce matin par exemple qui avait demandé aux Anglais est-ce que vous pensez qu'il faut prendre plus de mesures pour protéger la population ? L'immense majorité des Anglais, chez qui encore les mesures jusqu'à très récemment étaient vraiment minimes, voire même inexistantes, sont en faveur de la réintroduction du masque dans les lieux publics. Donc dans l'ensemble, la population, et en effet, on est tous les deux d'accord qu'il y a des cas extrêmes chez qui les choses se passent mal, mais pour l'immense majorité de la population, c'est des gens qui se sont vaccinés quasiment dès qu'ils n'ont pu, c'est des gens qui respectent la plupart des consignes, c'est des gens qui ont envie que le gouvernement mette en place ces consignes. Donc à nouveau, les choses ne sont pas barbêtes, mais ça ne se passe quand même pas si mal que ça. Etienne Klein. Oui, moi, je pourrais dans le sens de l'optimisme qui fera de mal à personne. Je pense qu'on a quand même mûri pendant l'épidémie, c'est-à-dire qu'elle a eu un effet pédagogique. Au début, souvenez-vous, on lisait beaucoup de tweets de gens, y compris très haut placés dans la politique, qui écrivaient « Je ne suis pas médecin, mais je... » Forme d'arrogance liée à de l'incompétence assumée. Je suis incompétent en médecine, mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il me semble qu'à mesure que le temps a passé, on a compris que c'était un problème nouveau, diablement compliqué, et à mesure qu'on a gagné en compétence, on a perdu en arrogance. Et l'arrogance, elle est aujourd'hui confinée dans des lieux spécialement destinés pour lui prêter main forte. Je parle des lieux complotistes. Mais sinon, on ne lit plus ce genre de tweet aussi arrogant qu'autrefois, comme si le problème et sa déclinaison temporelle nous avaient rendu un peu plus compétent, un peu plus humble et peut-être aussi un peu plus raisonnable. Et ça, ça porte un nom. Les spécialistes me confirmeront que c'est le bon. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom de psychologues qui ont publié un article à la fin des années 90 du siècle passé, expliquant qu'en effet, pour se rendre compte qu'on est incompétent, il n'y a qu'une solution, c'est de devenir compétent. Oui, j'aurais un commentaire. Je trouve cette discussion, ce début de débat passionnant. Je ne sais pas si c'est une remarque qui vous intéresserait, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même distinguer deux niveaux auxquels la raison peut se jouer. Sur l'exemple de la crise Covid, il y a évidemment d'une première partie un premier niveau qui est l'appréhension rationnelle du problème et l'identification d'une solution qui semble la moins arbitraire, la plus rationnelle possible, la vaccination. Et puis le deuxième, c'est de mettre en oeuvre cette mesure. Et là où moi, je suis un peu plus, non pas attristé, mais c'est que ce n'est pas nécessairement pour des arguments rationnels qu'on va arriver à vacciner 75%. C'est-à-dire qu'en réalité, reprendre l'approche d'Étienne, on pourrait imaginer de manière idéaliste que dans une société démocratique qui fonctionne bien, eh bien évidemment, nos comportements, ils ne sont pas uniquement guidés par des principes rationnels. On le sait, on peut en rediscuter. C'est plus une sorte de tableau impressionniste où il y a quelques touches de raison. Et c'est comme ça. C'est notre condition. Mais on pourrait se dire qu'à ce moment-là, on peut décider de s'engager dans une décision collective, prenons le cas du vaccin, au nom de phénomènes qu'on va appréhender nous-mêmes à l'échelon individuel. Et on a quand même un peu l'impression que la raison pour laquelle on réussit l'objectif qu'on a retenu comme rationnel par le premier niveau ne fait pas lui-même nécessairement appel à des mécanismes très rationnels. Avec la peur, par exemple. La peur ou l'envie de partir en vacances qui est aussi un autre calcul rationnel, peut-être. Mais autrement dit, je veux dire, et je ne fais pas ici une sorte d'apologie idéaliste, mais imaginons qu'on ait 100% de gens vaccinés en France, ça serait une bonne chose, mais je ne suis pas sûr que ce soit au nom d'une rationalité nécessairement que cette mesure qui est sans doute la meilleure mesure rationnelle va être mise en oeuvre. Donc il y a ces deux niveaux qui me semblent, et c'est pour ça que je commentais votre question. C'est que je me demandais si quand on formule le problème en disant pouvons-nous compter sur la raison, c'est déjà entrer dans une vision, je le dis de manière descriptive, pas du tout critique, ce n'est pas celle à laquelle j'adhère, mais une vision très pragmatique de dire, en fait, je vais utiliser la raison parce que c'est ce qui va me permettre de résoudre un problème, d'être en bonne santé, de vivre plus longtemps. On peut se dire aussi, je vais choisir la raison parce que c'est une valeur que je vais décider comme étant celle qui me paraît la moins arbitraire et à laquelle je vais me référer dans certaines situations où j'ai besoin de faire usage de la raison. Et que se demander est-ce qu'on peut compter sur la raison, ça voudrait dire, si je ne compte pas sur ça, je vais m'en débarrasser et je mettrai autre chose à la place pour réussir. Donc pouvons-nous compter sur la raison ? Pour moi, c'est déjà un premier pas dans une conception très pragmatique de la raison et je pense que ce problème a pu participer aussi au débat public. C'est que certains se disent la raison, c'est notre objectif, c'est comme le rapport à la science. En science, le doute, on l'utilise en permanence mais on n'a pas visiblement nécessairement l'objectif d'arriver à nos fins. On essaie de comprendre ce qui se passe, qu'on y parvienne ou pas. Et là, on a l'impression qu'il y a un pas de côté où on se dit la raison, on l'utilise comme moyen de bonheur, comme moyen de progrès. La raison, c'est la raison en soi, pour moi. Ce n'est pas nécessairement une raison, mais voilà, c'est un élément en plus pour complexifier ce débat qui est déjà compliqué. Catherine Hill. On a tout misé sur le vaccin mais l'organisation a été extraordinairement déraisonnable. Il y a 13% des gens de 80 ans et plus qui n'ont pas été vaccinés parce qu'ils ne sont pas mobiles et parce qu'on n'est pas allés les vacciner chez eux. Comment est-ce que les Portugais sont arrivés à vacciner tout le monde ? Ce n'est pas qu'ils sont allés vacciner les gens à domicile. Ce qu'on m'a raconté, j'étais en Charente la semaine dernière, le centre de vaccination de la ville de Aigre distribuait les 3e doses et peut-être éventuellement les 1ère dose à des gens qui arrivaient en ambulance jusqu'au centre de vaccination et l'infirmière sortait du centre de vaccination pour aller piquer ces gens qui n'étaient trop fatigués en trop mauvais état pour sortir de leur ambulance. Mais quel est l'idiot qui a organisé ça ? Il faisait froid. Monter, s'habiller, ce sont des gens pas mobiles qui vivent chez eux, qui sont restés en pantoufles depuis des semaines, bien au chaud, et tout d'un coup, il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'on les mette dans une ambulance qui est garée dans leur ferme, peut-être un peu loin de la maison. On les embête énormément. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette organisation ? Alors qu'il suffisait de mettre l'infirmière dans l'ambulance et que l'ambulance aille chez les gens, un par un, les vacciner. C'est juste complètement fou. Donc, qu'est-ce que c'est que c'est raisonnable, ça, comme organisation ? D'abord, le pourcentage de vaccinés dans la population de 80 ans et plus est déplorable. Ces gens sont très à risque et on me dit, ils voient pas grand monde. Et c'est tout à fait faux, évidemment. Il y a des gens, les services d'aide à domicile leur apportent à manger, le médecin passe, une infirmière vient leur apporter des médicaments, leurs enfants leur rendent visite, les voisins, etc. Donc, il y a des gens qui viennent. Donc, c'est du mauvais traitement et c'est de la déraison totale. Etienne Kahn ? Oui, je voulais vous dire sur ce que Lionel a dit et notamment sur le fait qu'on crée une sorte d'association presque implicite entre rationalité ou raison et science. Et on distille ainsi que les scientifiques seraient des gens plus rationnels que la moyenne, plus objectifs, moins capables de se tromper, moins soumis à leur subjectivité, moins soumis à des influences, etc. Et donc, on demande presque aux scientifiques de sortir de la condition humaine parce que c'est impossible d'être objectif, c'est impossible de ne pas se tromper. Tout le monde se trompe, y compris les scientifiques. Et même dans leur façon d'avoir des idées, il y a de les rationnels. Il y a une compétition de t-shirts. Moi, j'ai l'équation de Schrödinger sur mon gilet, écrite en 1925 au moment de Noël par Erwin Schrödinger, parti en vacances à la station à Rosa, dans les Grisons, avec sa maîtresse. Enfin, l'une de ses maîtresses et l'autorisation de sa femme. Il a écrit à l'un de ses amis qu'il avait trouvé cette équation à l'issue d'un épisode érotique fulgurant et tardif. Donc, ce n'était pas simplement un truc rationnel. Donc, ces gens sont mûs par des émotions qui peuvent les tromper comme tout le monde. Et donc, ce qu'on demande à un scientifique, à un chercheur, et ça n'a pas été mis en scène pendant le Covid, c'est non pas d'échapper à la condition humaine, c'est simplement d'être honnête d'une certaine façon très particulière, qui est, quand j'ai une question que je veux résoudre par des recherches, j'obtiens des résultats. Une fois que j'ai obtenu mes résultats, mon honnêteté, et c'est la seule qu'on me réclame, c'est de présenter ces résultats à des gens qui travaillent sur des questions semblables et s'intéressent à des travaux, disons, analogues. Et je reçois leurs critiques. Ce qui est sale l'exercice de la raison, c'est la réception des critiques pour voir si je dois retravailler, compléter mes résultats, les corriger, etc. Et ça veut dire que quand un scientifique, dans les périodes de crise, s'exprime, il devrait toujours parler en disant, nous, nous savons que, nous, les scientifiques, nous savons que, ça, c'est la science, et nous nous demandons si, ça, c'est la recherche. Et si en France, je termine juste là-dessus parce que c'est un résultat qui nous interroge, il y a un nouveau rapport du Conseil économique social qui vient de sortir, qui a été dirigé par Daniel Cohen, dans lequel vous trouvez une courbe qui montre l'évolution de la confiance dans la parole scientifique au cours de la crise dans les différents pays européens. Et on voit que, dans tous les pays qui nous entourent, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, et la France, il y a au départ un niveau de confiance qui est partout le même, 90%. Et la France est le seul pays dans lequel ça a complètement décroché. On a perdu 20 points, 20 points, en quelques mois. Alors qu'en Allemagne, vous verrez, c'est une courbe à peu près stable qui a parfois même des remontées. Et il faut se demander pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait en France de particulier cette scénarisation de personnalité, pas d'accord entre elles, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Elles disent « je », elles disent pas « nous ». C'est bizarre. Il y a des résultats scientifiques qui ont été mis sur Twitter directement par je ne sais plus quel professeur. C'est quand même pas normal ça. Et donc, je pense qu'on a créé une confusion qui fait que chacun d'entre nous, finalement, se sent autorisé à faire l'exercice de sa propre raison. C'est-à-dire à partir de ses croyances, de ses connaissances, de ses préjugés, de son ressenti, de son bon sens, de dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui fait controverse. En Allemagne, où j'ai passé quelques temps, en juillet 2020, j'ai assisté à une conférence d'Angela Merkel, toute seule, sans l'aide de ministre ou même de tableau, etc. Elle était seule à l'écran et elle a donné un cours aux Allemands sur l'exponentiel. Qu'est-ce que c'est qu'une exponentielle ? Et ensuite, elle a dit « les scientifiques m'ont dit ». Pas M. le professeur bidule, pas Mme Machin, les scientifiques m'ont dit. Et ça, ça distille de la confiance parce qu'elle renvoie à une parole qui a été portée par un, non pas un porte-parole, mais un collectif. Nous, nous avons travaillé ces questions. Alors qu'en France, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de désinvolture dans la façon de répondre aux questions. Les gens qui disaient « je ne sais pas » parce qu'on ne savait pas étaient médiatiquement détrônés par des gens qui répondaient à toutes les questions de façon affirmative, au-delà même de ce que la recherche avait permis d'identifier. Et donc, moi, je dirais que la communication scientifique a été victime d'abord d'une crise de la patience et d'un goût exagéré pour les fausses controverses. Alors, Hugo, merci. Sur ce point-là, puis après, on élargira, on sortira du Covid, si vous le voulez bien. Merci. c'est malheureusement la situation de la France sur ce point-là est en effet assez exceptionnelle. Elle n'est pas complètement unique. Il y a eu aussi aux États-Unis, en particulier, un des deux partis américains, pour ne pas le nommer, une baisse de la confiance assez similaire qui a été observée, un peu en Pologne aussi. Donc, ça peut être lié à des phénomènes de polarisation politique et à une récupération de ce mouvement antivax par certains partis politiques qui lui donnent une légitimité. Mais en effet, le cas de la France est assez dramatique. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que la confiance dans la science en France va remonter au cours des mois et des années à venir ou est-ce qu'elle va se stabiliser à un niveau dangereusement bas ? Mon intuition est qu'elle va remonter parce que, comme vous le disiez, elle était très haute dans quasiment tous les pays européens. Elle était haute en France avant. Il faut aussi savoir que dans le contexte français, on est un pays qui est extrêmement peu confiant. On est un peuple qui est très méfiant un petit peu par nature ou par culture, mais depuis que les données existent, on sait que les Français, étant donné, par rapport à d'autres pays comparables en termes de niveau de vie, ont tendance à avoir une confiance dans les politiques et dans les institutions et dans les uns les autres qui est malheureusement assez faible. Et c'en est en effet une des manifestations. Et c'est très probable que, comme vous le disiez, la surmédiatisation de certaines figures scientifiques qui étaient perçues comme des individus uniques et pas comme représentants d'une communauté plus large a pu contribuer à ce phénomène. Je fais juste une petite incise à ce propos puisque vous savez que pour préparer ce festival, France Culture et Arte ont organisé un questionnaire et que près de plus de 50 000 personnes y ont répondu. C'était plus spécifiquement à destination des 18-30 ans, mais pas seulement. Et dans les résultats que Monique Dagneau, la sociologue, analysera tout à l'heure dans cette journée, concernant la science, une grande majorité des répondants font confiance à la science et aux scientifiques, puisqu'on peut aussi distinguer les deux, mais pourtant les femmes s'échappent un peu plus vers les croyances irrationnelles, vers l'astrologie, vers les cycles lunaires que les hommes, alors moi je n'interprète pas ces résultats, et 57% des répondants disent aujourd'hui que s'ils ne font pas confiance à la science, c'est à cause des liens entre les scientifiques et les intérêts privés. Et que ça, c'est manifestement, en France en tout cas, très très important. Alors je voudrais qu'on s'éloigne un tout petit peu du Covid dans le temps qui nous reste, puisqu'on analyse pourquoi la raison a perdu de sa superbe dans certains cas, mais aussi, est-ce qu'il y a une victoire de la raison, ou en tous les cas, à quelles conditions la victoire peut nous sortir d'un mauvais pas. je voudrais quand même passer par vous, Hugo Mercier, puisque en reprenant ce que disait à l'instant Étienne Klein, il en est dans l'histoire des sciences comme de partout. C'est-à-dire qu'il y a eu, et vous le montrez dans votre livre, des gens qui se présentent comme des esprits critiques, qui sont parfaitement rationnels, qui se disent scientifiques, mais qui s'obstinent dans leurs croyances, même si tout objectivement les contredit. On en a vu aussi, là, très récemment, je ne citerai pas de nom. Mais vous en citez, et je trouve que c'est une histoire passionnante, peut-être si vous pouvez la raconter de façon sommaire, un peu courte. Il y a Linus Pauling et la vitamine C, et puis il y a Bertillon et le bordereau de Dreyfus. Alors on va peut-être plutôt se contenter de rester sur Linus Pauling et la vitamine C. En effet, merci pour cette opportunité. Linus Pauling, qui est de manière assez indéniable, un des grands génies scientifiques du XXe siècle, un des seuls récipiendaires de prix Nobel, et il a failli en avoir un troisième. Et en effet, malgré ces ce résumé, ce CV impressionnant, pendant une bonne partie de sa vie, il s'est vraiment enfermé dans cette croyance que la vitamine C pouvait guérir. Au début, il pensait que ça pouvait aider à guérir les rhumes. Et à la fin de sa vie, il pensait que c'était quasiment une cure universelle. Et c'est assez intéressant de voir, en effet, et ça rebondit assez bien sur ce que disait Étienne Clé à l'instant, la façon dont son statut justement lui a permis de développer ses idées et de ne pas se faire rabattre le caquet, disons de manière un peu vulgaire immédiatement par le reste de la communauté parce qu'il avait déjà acquis un statut énorme, ce qui lui a permis de trouver des financements, de trouver des collègues, de trouver un écho auprès des journalistes, et ce qui lui a permis de continuer à s'enfermer dans cette bulle sans avoir, vraiment sans être forcé, ainsi qu'il l'avait fait quand il travaillait en chimie, quand il travaillait en physique et en biologie, d'être forcé de prendre en compte vraiment les retours de la communauté scientifique. Et du coup, en l'absence, ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'en l'absence de ces retours, d'être forcé de prendre ces retours de la communauté scientifique en compte, on voit bien que la même personne qui a une intelligence exceptionnelle peut arriver à des résultats complètement désastreux. Oui, alors là, vous voyez, Catherine Hill, on n'est pas seulement dans le registre politique et des décisions qui sont prises, puisque de toute façon, Hugo Mercier nous explique que la raison ne nous conduit pas toujours vers les bonnes décisions, en fait, surtout quand on est seul. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez déjà constaté que même des grands esprits peuvent raisonner de façon biaisée ou se tromper et justement rejoindre à ce titre ce que disait tout à l'heure Étienne Klein sur l'importance du nous, de la communauté scientifique, comment travaillez-vous, vous, pour éviter ces biais ? C'est très difficile. Je peux prendre comme exemple un traitement excellent de l'épilepsie qui, quand il est administré aux femmes enceintes, donne des catastrophes où 11% des enfants exposés in utero à la dépakine, la molécule, c'est le valprate de sodium et les médicaments, c'est soit dépakine, soit dépacote, soit dépamine, c'est utilisé dans l'épilepsie et dans les troubles bipolaires. 11% des enfants ont des malformations, ils ont été exposés dans le ventre de leur mère et 30 à 40% ont des troubles de l'apprentissage très sérieux, certains sont carrément vraiment profondément autistes et d'autres ont des trucs qui s'appellent troubles du spectre de l'autisme et en fait, on voit la lenteur avec laquelle les responsables de la surveillance des effets désirables des médicaments sur le marché et l'industrie a admis les données disponibles, c'est vraiment assez effrayant. On savait déjà, il y a des papiers de 82 qui disent le risque de spinabifida qui est une des malformations de la fermeture du tube dans lequel est la moelle épinière, le tube neural. On avait déjà des données extrêmement convaincantes en 82, il y avait un signal vraiment criant. En 96, je crois, les biologistes se sont mis à se servir du valproque de sodium pour induire des comportements analogues aux troubles neurodéveloppementaux chez les souris. On rend les souris autistes en leur donnant du valproque de sodium et elles se perdent dans les labyrinthes, des trucs de biologistes que je ne peux pas rentrer dans les détails mais les biologistes savaient que le valproque de sodium abîmait sérieusement le cerveau des souris en 96 et c'est seulement dans les années 2009 que la lanceuse d'alerte qui est elle-même épileptique et qui a deux enfants qui ont des problèmes est arrivée à faire mettre un logo interdit aux femmes enceintes sur le médicament. C'est d'une lenteur incroyable. Tout coince horriblement. Donc la raison ne peut pas tout. On sait mais on ne fait pas. Alors le neurologue, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour qu'on sache et qu'on ne prenne pas les bonnes décisions ? C'est compliqué parce que je pense un, je n'ai pas la réponse évidemment mais aussi parce qu'en écoutant je trouve que c'est un problème qui croise plusieurs niveaux et plusieurs variables très différentes. Par exemple la notion de construction sociale de la raison qui me semble très importante elle n'épuise pas le sujet. On a aussi des exemples opposés. On a des exemples comme je ne sais pas moi Barbara McClintock qui découvre les transposons et ça va mettre plus de 40 ans pour que son idée germe sans remonter à Mandel et la génétique mandélienne. Je veux dire par là que évidemment la construction donc on croise des choses qui sont la rationalité l'usage de la raison la création qui n'a rien de rationnel on l'a dit on l'a rappelé la création en général et la création scientifique notamment mais une fois qu'un produit intellectuel ou une oeuvre est produite on peut ensuite voir comment est-ce qu'on va pouvoir la manipuler avec ou pas raison donc il y a cet aspect là. Il y a le fait qu'évidemment on ne va pas postuler je ne pense pas ça engage un autre débat mais je ne crois pas que si l'Assemblée nationale demain décide de dire que dans la géométrie euclidienne les axiomes de Clyde ou bien les théorèmes de Clyde sont faux ça ne changera rien même s'il y a 100% des députés qui le voteront je veux dire par là que la dimension sociale de la raison ou de l'usage de la raison est important et beaucoup plus que les gens ne le pensent et de ce point de vue là je pense que les travaux d'Hugo Mercier d'Anne-de-Père Bask qui a été rappelé aussi ils sont très importants mais ça n'épuise pas le sujet il ne faut pas non plus basculer dans le relativisme inverse je ne crois pas du tout donc il y a cet aspect du collectif il y a l'aspect des liens il y a un autre aspect qui peut-être joue un rôle pour la dépakine je ne sais pas parce qu'il y a aussi des conflits d'intérêts il y a plein de choses mais pendant la crise Covid moi c'est quelque chose qui m'a interrogé c'est que c'est quelque chose qui touche l'intersection entre science et santé et science et santé quand vous êtes médecin-chercheur c'est mon cas vous avez parfois l'impression d'être un peu schizophrène et la posture dans laquelle vous êtes ne sont pas exactement les mêmes quand vous êtes au laboratoire et que vous réfléchissez comme mon cas à la physiologie de la conscience ce que vous voulez comprendre c'est comprendre ces mécanismes biologiques de cette fonction mentale quel que soit non pas le prix à payer mais ce que vous allez pouvoir faire évidemment quand vous êtes face à un patient l'objectif premier qui vous guide c'est de faire preuve d'efficacité et d'humanité pour cette personne qui est atteinte avec aussi le rapport intersubjectif du patient, médecin, etc et c'est pas exactement le même rapport le rapport de la compréhension d'un mécanisme et le rapport du soignant et ça c'est vrai en médecine en général donc je me suis demandé c'est une partie de la crise on peut l'appeler comme on veut mais de raison dans le Covid n'est pas liée au fait aussi que les interventions pouvaient être faites par des gens qui étaient plus des médecins ou plus des chercheurs ou plus des médecins qui se faisaient passer pour des chercheurs ou en tout cas qui parlaient au nom de la recherche mais en faisant en fait oeuvre de postures qui à un moment donné se disent sur la base des informations disponibles je pense qu'il faut faire ça ce qui n'est pas la même chose je veux dire quand vous êtes dans votre laboratoire ou quand vous réfléchissez vous n'êtes pas contraint c'est ça l'intérêt de cette discipline c'est que vous n'êtes contraint par rien d'autre que par votre créativité et comme l'a dit Étienne une fois que vous pondez quelque chose de voir collectivement pas tout seul mais si ça opère si ça fait sens et si aussi au passage ça respecte vos références de rationalité que vous décidez ou pas de choisir alors ça c'est justement important pour vous Étienne Klein parce que face à à ces gens aujourd'hui qui peuvent penser que la science c'est une croyance comme une autre pour les raisons que vous avez données tout à l'heure notamment que c'est une opinion c'est une croyance comme une autre vous vous rappelez l'importance de la distinction entre science et recherche et ça vous le faites dans le goût du vrai notamment oui mais je le fais surtout dans le cadre de la physique parce que je pense que dans d'autres sciences un peu plus délicates comme celle que pratiquent à la fois Hugo Mercier et Lionel Lacache c'est une distinction qui est moins nette mais en tout cas en physique on distingue bien la physique de la recherche en physique enfin il y a ce qu'on appelle la science physique c'est un ensemble de résultats scientifiques on dit de vérité scientifique qui est un terme un peu dangereux parce que la vérité c'est aussi compliqué à définir que la raison mais qu'on ne peut contester que si on a des arguments scientifiques par exemple il y a des résultats dont on voit pas très bien comment on pourrait les contester même avec des arguments scientifiques qu'on pourrait inventer dans la suite la Terre est ronde l'atome existe l'univers est en expansion pour venir contester ça il faut du lourd que personne n'a et ce corpus de connaissances il est incomplet par nature par construction donc il pose des questions dont on n'a pas les réponses est-ce qu'il existe une vie extraterrestre on n'en sait rien personne n'en sait rien donc on fait des recherches est-ce que le neutrino est identique à sa propre antiparticule on n'en sait rien on fait des recherches est-ce qu'il existe de la matière noire on n'en sait rien on fait des recherches et donc le doute le doute systématique le doute profond il est le moteur de la recherche il est aussi sur combustible parce qu'à mesure que la recherche progresse les questions se déplacent et donc le doute lui aussi se déplace mais il me semble que pendant la pandémie comme on a confondu souvent la science et la recherche l'idée de doute qui est la signature de la recherche a colonisé la science on a dit la science c'est le doute en plus on voyait des experts ne pas être d'accord sur les plateaux et donc chacun s'est senti autorisé à dire ce qu'il fallait penser de tel ou tel sujet qui semblait faire controverse et on parle de confiance aujourd'hui et moi j'ai jamais bien compris les sondages qui montrent l'évolution de la confiance par exemple des français dans les scientifiques ou dans la science la confiance dans les scientifiques c'est pas la même chose que la confiance dans la science Hugo Mercier a parlé de Pauling c'est ce qu'on appelle la Nobelite quelqu'un a le prix Nobel on en a un cas chez nous le type a eu le prix Nobel il a dit des choses complètement délirantes même quand on n'est pas médecin on voit que c'est délirant mais il est prix Nobel et donc il a été abondamment relayé dans les chaînes complotistes au motif qu'il était pris Nobel et quand on parle de confiance est-ce que c'est une confiance dans ce que disent les scientifiques tel ou tel scientifique ou est-ce que c'est une confiance dans la science pour résoudre nos problèmes ce qui n'est pas du tout la même question et à mon avis si on distinguait les deux notions les statistiques que montreraient les sondages seraient très différentes moi j'ai confiance dans aucun scientifique voilà aucun aucun pour les raisons que j'ai dites individuellement je n'ai confiance dans aucun scientifique et dans vous-même par contre j'ai confiance dans la science c'est-à-dire que quand un scientifique se trompe à la fin grâce à la science on le sait c'est la seule particularité Catherine oui je reviens sur l'idée de Lionel Nakash et un hiatus entre la santé la médecine et la science c'est certain moi j'ai passé toute ma carrière à faire de la recherche clinique avec les cliniciens de Gustave Rossi à faire des essais médicaments j'ai regardé tous les essais de vaccins Covid qui ont été très bien faits et ensuite et bien la pratique vous avez devant vous quelqu'un est-ce qu'on va vacciner les enfants de moins de 12 ans ça c'est une question médicale il y a quelques données maintenant chez les enfants de 5 à 12 ans avec des résultats bons sur la production d'anticorps mais pas de données sur la réduction du risque d'être malade puisque de toute façon ils ne sont pas malades donc on ne peut pas même en ayant vacciné 3000 enfants on a 0 4 Covid symptomatiques versus 0 ou 1 contre 0 c'est pas assez pour conclure donc effectivement la médecine ça consiste à décider pour Mme Michou qui est là avec tous ces problèmes particuliers etc qu'est-ce qu'on va faire et il faut bien séparer ça des données expérimentales qui ont été très bien faites les essais ont été vraiment bien faits par exemple ils ont inclus des patients des personnes c'était pas des patients dans les essais de vaccins qui étaient pas tous sélectionnés comme étant en très bon état ils ont rentré des obèses des asthmatiques des insuffisants respiratoires et ça c'était une très bonne idée parce que c'est ça le problème après on se dit mais on a inclus dans les essais que des gens très spéciaux donc il y a vraiment un trou entre la recherche les choses qui sont bien établies les données qu'on a sur les vaccins par exemple et puis ensuite la pratique ben voilà il faut y aller il faut y aller le patient est là et c'est une décision qui est basée sur des informations qu'on a en plus la littérature c'est monstrueux le nombre de papiers qu'il y a eu essayer d'être à jour c'est juste pas possible donc on est obligé de pignocher des trucs on les choisit avec ses a priori en se disant c'est des gens sérieux je les connais ou bien encore des chinois qui ont fait une méta-analyse je vais pas la regarder parce qu'ils en pondent 100 par semaine mais ça c'est arbitraire objectivement c'est semi-raisonnable on va voir que les méta-analyses c'est jamais que des synthèses de la littérature on va mieux retourner au papier de source mais voilà il y a tout tout ce travail d'exploration de tri qui n'est pas très rationnel toujours alors comment se positionne le psychologue cognitifiant que vous êtes Hugo Mercier à la fois par rapport à ce que vient de dire Catherine Hill et ce qu'a dit précédemment Étienne Klein quant au fait que même un pré-Nobel peut dire n'importe quoi c'est-à-dire que la raison ne préserve pas c'est pas un antidote au grand n'importe quoi d'une part que d'autre part on a vu que le climat anxiogène créé par la pandémie a favorisé des pratiques à la fois par médical augmenté la crédibilité des par-sciences aussi auprès du public que la raison ne sauve pas nécessairement des croyances des croyances irrationnelles alors par exemple qu'est-ce qui enfin est-ce que la psychologie sur laquelle vous travaillez dans les sciences cognitives comprend même si vous avez écrit un livre intitulé L'énigme de la raison ce qui fait qu'on adhère à des théories irrationnelles et comment on peut s'en prémunir ? Je vois que j'ai six minutes c'est une question forcément très complexe à laquelle beaucoup de disciplines différentes ont des réponses intéressantes à apporter je pense qu'en effet moi je reviens à cette question en effet du contexte social et on voit bien en effet on avait pris le cas de Théor de Linus Pauling il y a d'autres cas qui ont été mentionnés le cas de Newton est aussi extrêmement frappant où le fait de savoir le fait d'être confronté à des gens qui vont être très exigeants dans les arguments qu'ils attendent de nous des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous des gens avec qui on partage quand même beaucoup de choses parce qu'essayer de discuter avec quelqu'un avec qui on n'a vraiment rien en commun c'est impossible parce qu'on n'a pas vraiment d'argument qu'on peut utiliser pour se convaincre mutuellement donc l'idéal pour créer un contexte dans lequel les gens puissent raisonner de manière aussi bonne que possible c'est vraiment des gens qui sont de bonne foi qui essayent ensemble de résoudre un problème ou bien d'arriver à développer une vision du monde correct des gens qui partagent beaucoup de connaissances en commun et des gens qui sont quand même en désaccord sur certains points ce qui est typiquement le cas en effet des scientifiques qui partagent au sein d'une discipline beaucoup de prérequis mais qui sont forcément en désaccord et c'est ça qui est marrant quand on est scientifique aussi c'est qu'on n'est pas d'accord sur ce que vous le décrivez sur la frontière un petit peu de la science et donc c'est des conditions dans lesquelles on observe des résultats qui peuvent être très positifs malheureusement le fait de chercher comme ça des gens qui vont être un petit peu en désaccord avec nous c'est pas quelque chose de très naturel en fait on a plutôt tendance à s'enfermer ou à s'entourer de personnes qui sont d'accord avec nous parce qu'on n'a pas envie toujours d'être en conflit ce qui est assez compréhensible mais du coup parfois naturellement ça mène à des phénomènes de polarisation où on va se retrouver qu'avec des gens qui sont trop similaires à nous et on va s'enfermer et on va développer des idées de plus en plus fortes et là dans ce cas-là la raison devient un facteur plutôt négatif en fait donc plus les arguments s'accumulent plus on accumule des arguments assez peu examinés finalement pour nos croyances préalables et plus on devient confiant plus on devient polarisé oui et on voit bien dans justement ce que vous décrivez comme les bulles dont les chercheurs parlent aujourd'hui par exemple sur les réseaux sociaux on voit bien comment raisonner à plusieurs n'est pas non plus un antidote parce qu'on peut raisonner mal à plusieurs quand on s'enferme dans les bulles donc en fait si on doit conclure avec vous quatre on a un peu envie de penser c'est ce que vous disiez au début cela dit Etienne Klein que pour apprendre à raison garder il faut se parler mais sans être nécessairement d'accord les uns avec les autres Etienne Klein Ah oui moi je pense que C'est le débat quoi D'ailleurs C'est aussi une leçon du Covid enfin le fait qu'on a été confinés donc on a beaucoup changé d'activité on s'est beaucoup connecté le numérique a montré son efficacité pour le meilleur et pour le pire mais ce qu'on a vu se constituer qui existait avant mais qui a été rendu plus manifeste c'est que nous sommes quand même tous très pronds à constituer ce que j'appellerais un petit chez soi idéologique en quelques clics on forme une communauté numérique parce que notre cerveau c'est un peu ce que vous disiez Hugo Mercier notre cerveau il n'aime pas être contredit quand on est de gauche on ne lit pas le Figaro quand on est de droite on ne lit pas Libération c'était déjà vrai avant et on veut avoir une lecture du monde qui coïncide avec la façon qu'on a de se le représenter on ne veut pas être tout le temps contredit et moi j'ai observé autour de moi des gens c'est une étude complètement locale je n'ai pas du tout de prétention sociologique mais des gens qui se sont constitués des chez soi idéologiques où ils ne rencontrent et ne discutent qu'avec des gens qui sont comme eux qui pensent comme eux qui s'abreuvent aux mêmes sources et ce qu'il y a de différent d'avec le passé c'est que sur le numérique il y a des logiciels d'intelligence artificielle des algorithmes qui ont repéré vos tendances intellectuelles cognitives culturelles qui savent ce que vous pensez et ce que vous croyez et qui vont vous alimenter en arguments supplémentaires pour continuer à penser ce que vous pensez et ça ça aboutit à la constitution de ce que Tocqueville appelait des petites sociétés dont il disait qu'elles étaient le plus grand risque pour la démocratie Yonel Nakache oui moi pour relancer d'une heure de plus l'argument en plus que je rajouterais c'est donc effectivement une activité qui conjugue quelque chose de socialisé de pas tourner à vide etc mais avec aussi et ça c'est pas un truc à discuter mais c'est ma conception c'est d'adhérer aussi peut-être à une conception hétéronome ça veut dire de dire on va jouer un jeu collectif mais en recherchant quelque chose qu'on va postuler comme étant en dehors de nous ce qui nous permet de garder une distance avec nos propres croyances subjectives et que cette hétéronomie elle a un statut en soi ou qu'elle a un statut de communique qui nous permet justement de nous prémunir des phénomènes de croyance c'est un élément en plus parce qu'évidemment collectivement on peut essayer d'être tous ensemble et finir dans une secte donc collectivement ça suffit pas pour moi il faut collectivement plus jouer un jeu avec quelque chose qu'on se représente comme un jeu de règles qui sont extérieurs à nous et sur lesquels on va tester des choses mais qui ne sont pas nous et cet élément là me semble important et puisque les français ont l'esprit cartésien paraît-il on va laisser le dernier mot à Descartes ce n'est pas assez bon mais le principal est de l'appliquer bien voilà une maxime qu'on va essayer de s'appliquer à nous-mêmes merci beaucoup à tous les quatre et merci à vous qui nous avez suivis soit sur le site du festival soit ici dans le studio sans cadre de la maison de la radio merci beaucoup